Bonjour Marie-Lise Labonté, merci d'être avec nous, je vous présente Nathalie, Mickaël Et on va vraiment être curieux ce matin avec votre livre Karma, l'explorer sans libérer et renaître C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant Vous l'avez signé avec un autre spécialiste qui s'appelle Jérôme Angers Dans ce livre, première question, vous partez du principe que nous avons tous des vies antérieures Alors, comment convaincre ceux qui vont vous dire Mais n'importe quoi, on a une vie, on est de passage et puis c'est fini Je force jamais personne à croire qu'ils aient des vies antérieures J'attends que les gens vivent l'expérience pour prendre conscience que Ah mais j'ai une mémoire qui revient de mon inconscient Ou par exemple, je pourrais vous voir et dire Mais j'ai l'impression de connaître cet homme C'est l'impression de déjà vu Oui, c'est ça, on pourrait associer ça un peu au déjà vu Mais quelquefois, avec beaucoup d'émotions C'est des impressions qui remontent comme une mémoire Mais pas du tout de ce siècle Et là, les gens trouvent ça perturbant Et moi, je leur dis, ne jugez pas Que ce soit du siècle, je sais pas lequel, 17e siècle Ou que maintenant, qu'est-ce qui est important ? C'est la charge émotionnelle qui est associée Et le sentiment que je répète quelque chose Que je connais mais que je continue de répéter C'est ça, vous dites que ces vies antérieures peuvent être positives C'est là-dedans qu'on peut trouver nos talents, nos forces au moment présent Mais ça peut être aussi parfois des freins Ces vies antérieures Ça peut être la source de peur incontrôlée On ne sait pas d'où elle vienne D'aversion ou encore Voilà Alors, comment est-ce qu'on va revivre Justement, parce que ce livre est un peu un mode d'emploi Si je l'ai bien compris Ces vies antérieures Pour mieux vivre au présent Comment revivre ces vies antérieures ? C'est ça la question ? Mais attention, on ne peut pas se dire Bon, je vais revivre ma vie antérieure C'est quand la mémoire me revient Donc, elle est logée dans notre inconscient C'est ce que vous appelez la mémoire vivante, c'est ça ? Oui Et justement, je trouvais que vous parliez d'hypnose En hypnose, les gens peuvent contacter des mémoires De vies antérieures, justement Et, bon, nous, nous avons créé une méthode Qui s'appelle l'intégration mémorielle C'est-à-dire intégrer ces mémoires Et pour les guérir Pas juste me dire Ah, bien moi, je suis allée revoir ma vie Je ne sais pas, au 16e siècle C'était merveilleux Non, non, ce n'est pas un jeu Donc, les gens C'est quelque chose qui nous tombe dessus En termes de mémoire Et qui vient nous chercher très fortement Et j'ai des exemples à vous donner C'est ça Parce que moi, j'aime toujours La théorie par l'exemple Mickaël, vous y croyez ou pas A ces vies antérieures, vous par exemple ? Je ne me suis jamais posé la question Vous n'êtes jamais posé la question Il y a des professeurs de médecine qui sortent ici Je ne leur ai pas posé la question Mais souvent, c'est un peu cartésien Un professeur de médecine Peut-être qu'eux se disent Je n'y crois pas Vous avez quelque part des preuves Puisque vous avez mis même une méthode au point Qui est une méthode de libération des cuirasses Ah oui, mais là, il ne faut pas confondre Non, non, il ne faut confondre Comment on se libère de son passé Avec ce livre qui s'appelle Explorer son passé sans libérer et renaître Vous avez des exemples Par l'intégration mémorielle Donc ça, c'est toucher les vies antérieures Ou toucher les mémoires de cette vie Qui nous influence fortement Alors, je vous donne l'exemple D'une de mes amies Qui est au musée à New York Et qui se promène Qui regarde les toiles et tout Et à un moment donné Elle est interpellée par une toile Elle s'assoit Parce que les gens pouvaient contempler la toile Elle se met pleurer, 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 pleurer Pendant 48 heures Donc elle revient de New York Elle m'appelle Aide-moi Qu'est-ce que cette toile a soulevé à l'intérieur de moi Donc ça, c'est un exemple On est allé voir Et c'était relié à l'époque où la toile avait été peinte Alors, j'ai un autre exemple Une amie qui voulait tomber enceinte Qui a tout essayé pour tomber enceinte Et ça ne fonctionnait pas Donc je disais Allons contempler les vies Peut-être antérieures Peut-être que tu as des mémoires Au-delà de cette vie Qui l'influence Alors, on fait cette méthode D'intégration mémorielle Et elle retrouve des vies Où elle a connu accoucher De façon très atroce Puis elle libère Elle guérit Elle libère Parce que je ne peux pas tout décrire Le protocole C'est confidentiel Mais Et Elle tombe enceinte Trois semaines après De jumeaux Donc ça peut être aussi rapide que ça Donc écoutez Pour vous forger votre expérience Le mode d'emploi est là Ça s'appelle Karma L'explorer S'en libérer Et renaître Chacun se fera son opinion C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant Qui est une filiale Du groupe Hachette Merci beaucoup Merci J'espère que j'ai pu répondre A vos questions Mais oui Et moi j'ai adoré Votre accent québécois en plus Ça c'était la cerise sur le gâteau Merci Marie-Lise Merci On va aller Merci